Bonjour, toujours sur ce tableau par rapport à Jocelyn, je vous donne quelques conseils aussi au niveau de l'approche des ombres et des lumières quand on a un sujet où il y a plusieurs valeurs de couleurs qui vont se ressembler. Là en l'occurrence j'ai plusieurs toits vus du dessus de Jocelyn et il y a régulièrement à peu près les mêmes couleurs. Donc moi mon intérêt c'est de détacher une maison d'une autre pour montrer justement l'idée de la perspective et puis donner des jeux de lumière intéressants. Donc en fait déjà dans un premier temps j'ai dessiné et j'ai d'abord placé les ombres. Donc les aspects violet et mauve qu'on voit là ce sont les ombres. Ensuite je place mes couleurs. Donc par exemple si je fais cette partie de toit là, je vais délimiter ces couleurs là. Alors au pastel, pour les personnes qui démarrent au pastel, vraiment prenez toujours toujours l'habitude d'aller de la couleur la plus foncée jusqu'à la plus claire. Voilà, ça donne des transparences intéressantes et ça permet de réajuster au fur et à mesure l'approche de la lumière. Donc là par exemple j'ai mis deux bleus, deux glis bleus. Là j'ai un pastel un peu plus mauve, glis mauve. Alors là c'est un pastel maison que j'ai fait avec beaucoup de poudre à un moment donné que je récupère quand j'ai fait les premières approches. Donc ça donne des tons rompus qui sont intéressants. Là sur ce papier UART, l'avantage c'est qu'on a un grain qui reste assez rugueux mais qui permet de travailler en finesse. Donc le fait d'avoir apporté des couleurs plus foncées au départ, je peux éclaircir petit à petit en mélangeant. En fait j'utilise les couleurs que j'ai déjà mises pour les fondre. Alors j'utilise jamais les doigts. Alors déjà sur ce papier si on utilise les doigts on n'a plus de main en bout de quelques temps. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que souvent on me pose la question pourquoi j'estompe pas. Mais si vous estompez, pour moi le pigment il est sur le doigt donc je vois pas l'intérêt d'avoir la peinture sur le doigt. Voilà donc ensuite je viendrai sur l'autre zone du toit. Là le retour est forcément plus clair parce qu'il est exposé directement au soleil. Voilà donc ça va me permettre de détacher tout en utilisant approximativement les mêmes couleurs. Je joue simplement sur un des pastels qui va être plus clair pour cette zone là. Et là je vais reprendre un des pastels que j'ai utilisé de l'autre côté. Ce qui va me permettre... Voilà donc c'est encore pas trop détaillé. Il y a encore pas mal de choses à approcher au niveau des détails. Donc ensuite là je nettoie parce que c'était un orange et pas un gris. Donc en fait votre pastel au fur et à mesure que vous l'utilisez il prend une forme obligatoirement. Donc je sélectionne souvent certains pastels uniquement pour avoir une tranche. Et cette tranche là elle va pouvoir me permettre de faire... De juste indiquer le fait du toit. Voilà. On peut utiliser le bout. On utilise vraiment à mon avis le plus possible la forme du pastel. Si j'ai des aplats ça va pouvoir m'aider à faire des approches un peu plus larges. Par contre si j'ai besoin de faire quelque chose de plus fin, je vais prendre l'arête. Etc, etc. Voilà bon il y a encore du boulot.